bonjour bonjour nous revoulons pour notre prochain tuto sur les sur les différentes positions de visage voilà donc ici nous allons nous allons présenter notre background donc le background nous pouvons on peut changer présente bon on peut changer le nom on met donc il dessus deux fois deux fois on met au fond on met le fond c'est notre fond on laisse comme ça ensuite le calque on clique deux fois et on met visage à 45 degrés visage visage semi profil ça dépend de vous visage 45 degrés voilà là qu'est ce qu'on fait donc on revient on revient au même cercle qu'on avait la fois passé le même cercle donc cercle arrondi donc c'est important c'est pas arrondi voilà donc on divise comme d'habitude au milieu avec une ligne horizontale voilà maintenant au lieu de diviser au milieu la fois passé on le faisait on l'a fait avec le visage en face maintenant pensons pensons que il faut imaginer que la ligne qui était là avec la ligne qui qui avait divisé présente comme ça qui divise le visage à deux parties même imagine que si le visage comme ça avec l'angle de 45 degrés comme ça vers vers sa droite normalement la ligne doit se déplacer aussi mais comme si c'est un cercle normalement la ligne doit faire ceci en suivant le cercle ce qui est normal donc il faut penser à cela voilà maintenant si le visage tourne avec 45 degrés donc ici on a à 45 degrés divisé par deux cela c'est 90 degrés donc 45 et 45 voilà donc il faut imaginer il faut l'imaginer comme ça donc si on revient en arrière voilà donc au lieu de tracer par exemple la ligne verticale comme ça donc on l'enlève voilà donc on ne voit pas le tracer comme ça donc on va supposer que la ligne est orientée à 45 degrés ainsi maintenant après cela qu'est ce qu'on fait comme on avait dit que là c'est le haut c'est le haut des yeux donc normalement les yeux doivent être l'oeil gauche doit être là et l'oeil droite là donc on est comme on sait que le visage est un peu retourné donc le nez qui est là doit cacher un peu l'oeil donc on dessine l'oeil comme ça comme ça on le fait comme ça juste pour le moment parce que le nez cache un peu maintenant ici on vient ici on se déplace jusqu'ici au milieu on met l'autre oeil par exemple comme ça voilà maintenant qu'est ce qu'il faut faire on sait que comme ici nous avons présent le nez doit quitter là parce que si on met les sourcils les sourcils les sourcils doivent être là et pareil aussi pour l'autre oeil et à droite maintenant qu'est ce qu'il faut faire comme le cercle est là et coupe un peu le nez maintenant ici au lieu de suivre le cercle à part de l'oeil à partir de l'oeil il faut faire une courbe comme ça ça ici ça représente la pommette pas trop prononcée ensuite on vient ici et maintenant là ici au niveau des yeux on sait que l'oreille ne doit pas dépasser ce trait aussi l'oreille aussi ne doit pas quitter dépasse aussi le cercle on sait que l'oreille aussi ne doit pas dépasser le cercle donc on fait ceci donc on le dessine comme ça voilà donc on s'arrête là maintenant ça c'est trop beau donc on le diminue un peu là et maintenant qu'est ce qu'il faut faire il faut quitter encore à partir de la base de l'oreille il faut essayer de rejoindre par exemple cette ligne en quoi en faisant il faut descendre directement là pour aller essayer de rejoindre l'autre ligne maintenant ça dépend de nous si on veut faire une fille donc on sait que le visage des filles est arrondi alors que celui des garçons ou des hommes il y a ici la mâchoire est un peu carré voilà là là ça dépend de ce qu'on fait il n'a à part de la par du cercle aussi qui est ici on peut à pas de la faire ceci bon pour sortir le coup pour faire là là aussi à se baser sur l'oeil il faut faire ça aussi donc pour déterminer le fou là ça dépend de aussi de toujours on est libre en art on est toujours libre de faire ce qu'on veut maintenant pour dessiner le nez vous savez que ici le trait la base de l'oreille détermine la base du nez maintenant qu'est ce qu'on fait à part de là à partir des sourcils on trace par exemple la ligne courbée qui doit venir faire ceci parce que la base de l'oreille est là donc sûrement la base du nez doit être là il doit être là à proximement maintenant qu'est ce qu'on fait on fait ceci et on trace jusqu'à là on trace donc en essayant de sortir les narines déterminer les narines maintenant après cela on sait que faut déterminer par exemple une autre ligne courbée qui coupe le milieu en suivant parallèlement à l'autre ligne donc qu'est ce qu'il nous permet il nous permet de déterminer le milieu de la bouche maintenant comme ici le milieu de la base du nez est là donc normalement la bouche doit se trouver ici par exemple vous voyez avec le haut si le cercle était bien fait le cercle était bien fait donc ici c'est le haut de la bouche donc maintenant qu'est ce qu'il faut faire là avec le aligné avec les yeux on essaie de faire la lèvre supérieure comme ça ensuite là comme on ne voit pas on voit de moitié on fait ceci et là on s'arrête là et ensuite on fait la lèvre supérieure la lèvre supérieure en faisant ça votre ligne courbée voilà maintenant vous voyez comme on avait dit si on veut on peut faire quelqu'un qui rit ça dépend maintenant à part de là vous regardez ça coïncide avec l'angle de la mâchoire non donc il faudra essayer de venir ici encore et de le déterminer voilà et de déterminer l'angle de la mâchoire maintenant là ça se quitte ici voilà donc on fait comme ça pour le menton voilà maintenant ici comme ici la pommette est trop prononcée donc il faut l'enlever un peu donc c'est un peu féminin si on le laisse comme ça on l'enlève là si on revient sur les yeux sur le nez on le fait comme ça on le décumine davantage sur le cible là comme c'est caché on ne voit pas on ne voit pas le on ne voit pas le commencement de lèvre on fait comme ça là voilà et en bas aussi on fait pareil voilà ça c'est le blanc de lait maintenant après cela voilà donc ici on vient aussi on je fais un peu de lait en faisant ceci voilà ensuite comme on avait fait les détails parce que c'est un peu creux là on fait un peu on ajoute de la matière et là ici on met parce que là on là c'est l'os l'os ensuite on vient comme ça pour montrer que les joues sont un peu la joue est un peu creuse là aussi donc ça doit faire comme ça voilà et on gomme c'est un peu c'est il faut pas oublier que l'angle qui est là au niveau donc ça détermine un petit peu là donc ici si on veut comme on avait dit comme là c'est le milieu c'est là où on commence c'est là où on commence c'est là où on commence les cheveux donc on fait ceci pareil là et là et là et là et là on vient ici on profite pour le faire pour le faire l'oreille correctement comme on avait fait la fois passer donc je gomme un peu pour le faire pour le faire mais ici on fait par exemple les contours extérieurs et là je fais comme ça ensuite le deuxième terrain il vient il vient jusqu'ici elle s'arrête donc et à l'intérieur vient entrer au milieu et là ensuite l'autre il vient il vient et là il vient faire ceci pour former les grecs voilà donc là on fait ceci très rapidement voilà suite si vous voulez change de groupe qu'est ce qu'on fait on fait on fait on fait on fait par exemple la pupille et les lignes donc moi j'ai l'habitude de dessiner des personnels avec des gros yeux pas pourquoi mais j'aime bien faire ça dessiner avec des gros yeux donc si vous voulez faire je vais regarder le ronde côté je vais regarder le même je vais donc le cloud et il existe encore le cloud et ensuite on le moi asi encore paris séparer voilà donc nous venons de vraiment réaliser notre personnage avec la vue avec la position à 45 degrés par exemple de la vue de face au fur et à mesure on peut vraiment parfaire notre personnage parce que ça dépend de nous comme je l'avais dit tout à l'heure où ce que nous faisons donc on parfait on dessine souvent ce que nous voulons faire ensuite souvent l'allure que nous voulons donner à notre personnage et ainsi de suite voilà donc on fait sortir un peu plus de détails donc l'essentiel c'est d'arriver et vraiment d'arriver à transmettre par exemple ce qu'on veut faire au dessin notre vision par exemple du personnage des émotions ce qu'on veut faire le transmettre au dessin donc c'est ça l'essentiel avec sans vraiment sans symétrie tout à l'heure je disais une perspective mais je voulais parler de la symétrie alors donc ici on vient de vraiment réaliser notre dessin dessin du visage en profil en semi profil 45 degrés avec avec un cercle un cercle avec un trait horizontal et une ligne courbée voilà ce que nous voulons faire parce que c'est fini donc pour ce tuto et là je ne fais maintenant qu'enlever les guides comme je l'ai dit tout à l'heure on peut tracer on peut mettre les guides par exemple sur un autre calque comme ça pour nous vraiment pour nous éviter de gommer après parce que pour l'autre je vais le faire ça va nous faciliter la vie donc pour nous éviter de gommer par la suite ça peut enlever quelques détails voilà donc voici le personnage on a réalisé en suivant pour exemple cette technique voilà voilà donc merci d'avoir regardé les tutos vous pouvez aimer la page qu'est ce que je raconte moi vous avez aimé la chaîne je m'encourage je m'encourage à vraiment ne pas faire à faire de deux tutos parce que la franchise n'est jamais fini je m'encourage 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 je m'encourage